L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. De nombreux sujets ont été abordés lors de la session ordinaire de l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, le 27 mai 2023, parmi lesquels figurait le mandat de Samuel Etoufis, et le cas André-Onana. Ce dernier point a d'ailleurs été soulevé dès l'ouverture des travaux tenus à l'Hôtel Hilton de Yaoundé. Voici, dans son intégralité, le passage où le président de la FECAFU, Samuel Etoufis, a annoncé sa décision F-I-N-A-L-U-E, j'aurais aimé vous dire que notre participation à la Coute du Monde s'est déroulée sans anicroche. Mais les choses ne sont pas si simples. Il ne vous a pas échappé qu'un malentendu a perturbé l'équilibre de notre sélection. Ce malentendu, qui impliquait notre gardien de but André-Onana aurait pu, que dis-je, aurait dû rester dans le secret de la vie de groupe. Qu'un joueur est une attitude et des propos qui dépassent sa pensée, cela peut arriver. Cela arrive même tous les jours. Il peut aussi arriver que ce jeune soit sanctionné par le patron de l'équipe, qui est le manager sélectionneur. C'est ainsi que ça se passe dans un vestiaire. Certains y ont vu une opportunité, et en ont fait une affaire. Ils ont créé l'affaire André-Onana. Mais permettez-moi d'être clair, un groupe sans règles ni disciplines est un groupe voué à l'échec. Un entraîneur sans autorité est un chef qui n'en est pas un. Une sélection qui a deux décideurs n'a pas de direction. Napoléon disait que pour gagner une guerre, un mauvais général vaut mieux, que de boncil était donc du devoir du président de la Fédération de soutenir, le manager sélectionneur dans sa démarche. En pleine compétition, il fallait protéger le groupe, et éviter la déstabilisation des lions indomptables. Une sanction provisoire a été infligée aux joueurs. Le président de la Fédération a suivi la décision du staff technique. Le cas a été soumis à la commission d'éthique et de discipline. Au bout du compte, le retour d'André-Onana au sein de l'équipe nationale dépend du manager sélectionneur. C'est lui et lui seul, qui décidait de la sélection des joueurs, comme le préconise le décret du chef de l'État qui réorganise le fonctionnement de l'équipe nationale de football. Par le pass, des cas similaires se sont posées. Jean-Éric Maxime Choupo-Moting avait été suspendu après le match de classement de la Cannes 2021, mais lorsque l'encadrement technique a émis le vœu de l'utiliser, la sanction a été levée. Le retour du portier André-Onana en sélection dépend donc uniquement et exclusivement du manager sélectionneur.